bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve on est le 8 juillet il fait super beau non je déconne il fait pas beau du tout donc je sais pas quel temps vous avez chez vous en ce moment mais bon je pense qu'on a à peu près la même météo partout en france donc aujourd'hui comme vous aurez vu dans le titre vidéo all noz donc je vous avais dit la dernière fois que j'avais été à action et à noz donc c'était samedi on est un peu jeudi je suis un petit peu à la bourre pas franchement pas le temps de faire des vidéos claquer enfin bon voilà donc là on se retrouve face caméra parce qu'on est dans le salon parce qu'après comme je vous avais dit dans la vidéo précédente de chez action on va faire une vidéo de dégustation avec elia donc il est trois heures et quart finissent ma vidéo ce sera quatre heures c'est bon pour le goûter oui oui donc ce sera bon pour le goûter donc voilà donc c'est parti je vous montre que j'ai trouvé à noz alors il n'y a rien de foufou quoi alors je ressens des mails qui s'affichent j'ai pas l'habitude de se laisser désolé donc rien de folichon on va dire à noz donc je vous montre quand même j'ai trouvé quelques bricoles de scrap surtout du papier comme je vous ai dit dans la dernière vidéo alors c'est starplast ça me parle au niveau de cette marque mais alors est-ce que je rencontre vous un petit peu quand même donc voilà c'est des papiers comme ceci donc là on a un format à 4 donc à 79 centimes dedans web et c'est tous pareil en fait on a 10 feuilles donc 79 centimes les 10 feuilles ça va donc en fait on a ces modèles à l'intérieur voyez et ils sont recto verso alors je vais ouvrir mais peut-être pas tous et au niveau enfin moi j'ai ouvert un petit la dernière fois déjà pour regarder et au niveau qualité franchement c'est pas très mal après c'est pas au niveau de l'épaisseur c'est du 160 grammes c'est pas un papier épais c'est un papier qui est assez léger mais bon voilà il y avait des petites fleurs comme ça dans l'esprit un petit peu voyez chalie après il y avait à carreau comme ça donc c'est pas recto verso vous voyez c'est blanc et blanc ensuite dans celui ci on a des petites fleurs comme ceci orange donc à chaque fois c'est par deux les feuilles on a comme ceci moi je les ai trouvés sympa en même temps il y avait rien en scrap j'allais on fait plaisir avec ça et du rose à poivre comme ceci donc ouais moi je trouve que la qualité elle est enfin au toucher ça a l'air bien donc si on veut faire du pliage avec ça peut être sympa avec moi j'aime bien le pliage voilà je vais pas arriver à refermer le voilà donc j'ai pris un dans ces couleurs là ensuite j'en ai trouvé un dans ces teintes là alors toujours pareil à 79 centimes donc vous voyez c'est rayé comme ceci alors dedans on a du bleu on a rouge c'est tente là voyez comme ceci après quand même pour le rouge à l'intérieur pour les désolé pour ça qu'il n'a pas le bruit du papier c'est pas trop le choix ah ouais c'est sur l'amour à la vue donc il ya écrit à l'autre vue comme ça voilà pourquoi pas comme saint valentin ah oui non mais l'autre il est pas rouge rouge en fait il a des petits dessins je pense qu'il était rouge rouge vif en fait il est rouge avec des des petits coeurs donc celui-là il est plus thème saint valentin on va dire pour certaines pages mais après pas tous parce que l'oreiller moi j'aimais bien rayer justement et après on en a un là qui dans les tombes de verrouille avec les petits papillons comme ça donc ça va c'est pas que des petits coeurs et la saint valentine hop là ensuite j'ai trouvé un comme ceci or pareil de chez starplast or ils ont des noms celui-là il annonce des nîmes donc toujours 79 centimes je vous montre le prix voilà toujours donc la même marque est là au niveau des dessins pareil on a des petits coeurs voyez donc on a des gros losange comme ceux ci et on a cinq pages j'essaye de vous cadrer au moins voilà pour pas tout voulait sortir à chaque fois comme ceux ci voilà toujours au format à 4 parce que alors après j'en ai trouvé les trop trop chouette comme là c'est donc vous voyez c'est plus petit format le format je pourrais pas vous dire ce doit du à 6 je crois je pense que c'est du à 6 sur à 5 mais si c'est comme un port salut c'est écrit dessus donc celui ci il est sur le thème de ça en fait le nom c'est little cake voyez avec des petits gâteaux etc et c'est celui ci que j'avais ouvert et que je trouve vraiment super joli voyez des petits des petits cupcakes comme ça ensuite il ya une rouge basique avec des ronds on a des petits les petites pommes je pense que c'est ça je dirais des pommes moi mais un petit raccote bon on va dire des pommes manger des pommes là on l'a en rouge alors celui-ci enfin cette page là je l'adore avec des petits cupcakes comme ça en bas et avec un fond avec des cupcakes comme ça en rouge et ensuite j'ai envie de vous dire ah non et du bleu donc franchement ils sont vraiment super sympa et ceux là par contre ils étaient qu'à 50 centimes voyez c'était beaucoup moins cher enfin beaucoup moins cher c'était moins cher que les grands donc 50 centimes pareil vous avez cinq feuilles à l'intérieur et franchement on craque tout simplement ensuite dans cette marque là toujours enfin il y en avait plein j'ai pris ça alors c'est du papier par contre autocollant donc vous pouvez faire des découpes de dyes etc donc celui ci il était à 99 centimes et il est à paillettes donc je pense qu'on a plusieurs couleurs de paillettes à l'intérieur donc voilà j'ai pris celui ci donc là j'ouvre pas parce que c'est fermé comme ça ensuite je commence aussi à préparer pour mes calendriers de l'avant donc c'est pour ça que j'ouvre pas forcément tout non plus que je laisse bien bien fermé du coup on a celui ci pareil en petit format donc à 5 toujours 50 centimes et là on a des couleurs plus basique donc vous voyez du rouge voyez les rouges mais à poids à poids blanc ensuite on a du violet on a des petites avec des petites rayures etc etc je sais pas si vous allez bien voir avec le la fenêtre à en face là mais oui voilà les couleurs qu'on a à l'intérieur j'ai pris celui ci aussi à vous dit j'ai fait la raser des papiers donc celui ci j'ai pris en double je l'adorais trop avec le petit cupcake après y en avait sur le thème de noël enfin noël ou hiver donc 50 centimes aussi avec dessus on a des étoiles de neige ouais c'est pas la période mais en même temps je vous dis c'est un temps à manger de la raclette moi ce matin j'étais au boulot il faisait froid mais un truc de dingue donc après par contre les autres je vois pas trop c'est quoi là c'est pas français je vois pas trop ce que c'est au niveau de du jaune parce que si c'est un thème hiver qui bizarre alors on a les flocons de neige on a désolé on râlait pour le bruit voilà un violet basique comme ça là vraiment très très clair un beige très clair vous n'allez rien voir ensuite on a des petites pommes pour les petites pommes voilà comme ceci alors par contre je vois pas le thème là en fait et non après ça en rose donc c'est les petites pommes que j'ai pas vu alors ouais bon celui là il est pour tout en fait il n'est pas que pour l'hiver donc il ya vraiment la première feuille qui est pour l'hiver et après le reste tous les jours quoi là c'est de veille d'où il le nom du nom de la collection de fait mais ouais je sais pas pourquoi ils ont mis des pommes avec de la neige ensuite j'ai pris celui là alors il y en a où j'ai pris en une fois parce que ben il y en avait qu'un sinon après les autres j'ai essayé de prendre en double donc j'ai pris celui ci alors il est enfin je l'adore au niveau des couleurs si j'en ai qu'un c'est que malheureusement il y en avait qu'un donc là la première feuille voyez elle un petit peu violette avec des petites fleurs et derrière donc ça donne ceci voyez les vraiment très très sympa celui ci aussi et là en dessous on a une petite fille je vous dis j'ouvre pas tout mais c'est vrai que les papiers faut quand même que je voulais montrer un minimum quoi il est beau celui là il est simple mais il est trop beau voyez à carreau comme ça la rose et blanc j'adore j'ai deux ans c'est aussi sympa vert à l'is et violet ça se marie très très bien ensemble un violette moi c'est pas ça que je veux voir ouais c'est pas une petite fille ça va pas c'est un petit lapin regardez comment il est trop choupi quoi la pingou franchement elle est trop belle cette feuille est vraiment magnifique voyez j'ai bien fait que 50 centimes celui-là je pense que j'en ai eu qu'un et là c'est fort ce moine spécial mon anglais comme vous savez est juste magnifique donc un comme ça ensuite j'ai pris celui-ci à fleurs comme ceux-ci à 50 centimes voilà puis dans le thème un petit peu on va dire fleurie on peut se transformer en chabie en en ancrant bien bien les pages voilà comme ceci ensuite thème hiver comme ceci donc je suis là avec les fleurs il y en avait deux donc à six voiliers j'en ai pris deux rappel les plus donc celui que j'aimais bien dans le thème violet avec le petit lapin et celui-ci aussi j'en ai pris deux fois les autres que j'en ai eu un jeu c'est que je les ai trouvés qu'une fois en même temps je dis 50 centimes après le problème c'est qu'on n'a que cinq papiers dedans donc on peut pas faire non plus un gros album de foudre des choses comme ça ensuite j'ai trouvé mais j'ai trouvé j'ai acheté des tampons voilà des tampons clear basique avec des coeurs et des fleurs donc pareil de la même marque starplast donc je pense que ça doit être un un marque espagnole parce que c'est écrit en espagnol apparemment décorado donc je vous montre voilà donc ça c'était 1,50 euros la grande planche avec tout ce qui est à l'intérieur vous voyez on a quand même pas mal alors eux ils marquent que c'est bien spécial voilà idéal pour la décoration et pour genre les tout ce qui est du jour etc voilà donc un gros 50 ensuite je non pour tout ce qui est papier enfin vraiment grain de feuilles comme ça non c'est pas tout alors j'ai pris ça alors le problème c'est que voilà donc je l'ai ouvert une fois que je l'avais acheté moi je suis pas celle qui vont ouvrir problème c'est qu'il n'y avait pas d'ouverture en bas et donc c'était comme ça impossible de traduire il n'y avait rien écrit dessus enfin bon bref donc toujours pareil de chez starplast comme ceci 79 centimes et donc j'ai vu voilà une feuille comme ça bleu et une feuille comme ça noire au début je croyais que c'était vous savez comme un faux cuir et je me suis dit tiens pour faire une couverture d'album ça peut être sympa voyez un petit faux cuir comme ça même bleu et je me dis dedans il ya peut-être du noir que néni que néni en fait c'est je vais vous ouvrir désolé pour tout ce qui est papier en fait c'est un aimant c'est aimant et tout simplement donc c'est là c'est du velours donc vous faites pas voir si vous voyez ça et n'ouvrez pas parce que franchement enfin je sais pas vous mais moi quand je rends le magasin des trucs 100 mois tu ouverts c'est chiant quoi donc là c'est un peu du velours et derrière tout simplement c'est aimant t quoi donc c'est un truc je pense c'est ça est-ce que j'ai un truc en ferraille non ouais c'est aimant et tiens mais mais sur frigo voir si ça se monte il ya va tester voir si ça se monte sur le frigo mais voilà donc un peu déçu parce que je pensais vraiment que même je vous dis au niveau de la texture et tout ça je pensais vraiment que c'était du donc du coup ben j'avais pris en marron donc voilà c'est aimant et voyez donc c'est du papier au pire pour des découpes et ben si on a un aimant on peut coller sur l'aimant dans un album pourquoi pas faire un truc qui s'en aille et qui reviennent voilà donc ça ce sont des feuilles aimantées un pire c'est le jeu si vous voulez découvrir votre frigo ouais tu décores pas tout le frigo et qu'ils construirent ah oui si vous pouvez faire oui ici des petites découpes à l'intérieur là je m'a passé à se dépouper d'ailleurs je pense et ouais vous retapissez votre frigo avec du défilé avec du voulon donc voilà pour ça ensuite si j'ai encore des feuilles donc au format à 4 a donc celui-ci voyez j'ai pris en double je vous remontre à 79 centimes toujours celui-ci en double et celui-ci en double donc voilà voilà je suis dit à celui-là et comme je vous dis à l'intérieur il y en a cinq donc du coup je voulais pas et ensuite on a celui-là en celui-là il y en avait qu'un sinon j'aurais pris en deux fois pareil avec des fleurs mais il y a l'air d'avoir des papiers dedans de voyager paysages j'essaie de m'éloigner pourquoi je sais j'ai des commandes et des commentaires très on m'a dit que ça c'était trop gênant j'essaie de faire au mieux c'est évident hop elle est là la feuille que je cherche il y en a une avec des proies blancs ouais très sympa franchement regardez très jolie en même temps j'ai envie de vous dire pourquoi pas la photocopier sur ses coups de 160 grammes même sur un papier un peu plus épais on peut s'en servir en photocopiant pour avoir le paysage je suis fatigué je suis un peu plus un quart désolé vous voyez comme ça c'est quoi ça on a un petit lapin et l'autre c'est un peu tout le monde je crois que c'était des glandes j'en veux pour mes glandes des petits trucs l'autre côté franchement ce papier est vraiment et puis alors la texture et tout je sais pas comment vous expliquer c'est un super sympa quoi de toute façon vous savez que chaque papier a sa texture voilà il y en a qui sont plus épaises plus fines plus douces voilà donc là pour les papiers enfin c'est fini non en fait j'ai acheté que ça quoi j'ai acheté que des papiers donc lui en double je vous ai montré et lui avec les petits poids et plusieurs couleurs voilà en double aussi mais tout n'est pas pour moi quand je vous dis je prépare aussi pour le calendrier de l'avant ensuite c'est pas dans la même marque mais si c'est la même marque je vous dis que c'est compliqué en ce moment c'est que c'est compliqué j'ai trouvé plein de petits voyez trucs décoratifs comme ça donc en fait c'est des autocollants tout simplement j'ai envie de dire donc ça c'était par contre 50 centimes voyez c'est le même prix que les papiers en fait et il y en avait qui étaient similaires aux papiers que j'ai pris au niveau de la fin je trouvais que ça allait bien ensemble après c'est vrai que communique j'ai pas regardé s'il y avait des noms dessus voir si ça allait bien avec il n'y a pas forcément alors donc j'ai pris donc des stickers comme ceux ci alors j'ai pris ça pourquoi ça me fait penser des fois aux voyons ça fait penser des fois ça fait penser aux washi en fait qu'on déroule et moi vous savez que j'aime bien juste des fois coller des petits trucs dessus superposés etc et donc je me trouve que ça ça prêtait bien pour faire ça justement donc on a ces tentes là et ces tentes là voilà ensuite j'ai pris donc 50 centimes ensuite ça c'est déco vintage par contre c'est marqué stickers donc là c'est pareil mais en petites languettes donc c'est comme des petits washi qu'on va mettre en fait sous des créas donc on les a en forme ronde comme ceci et on les a on les a en formes rectangles comme ceci et on les a en forme ronde parce que je vais ronde devant moi voyez arriver cette vidéo va y arriver voyez franchement ils sont super sympa après je vous mets un peu de travers parce qu'on a la luminosité en face je me fais attaquer par les mouches donc celui ci j'en ai pris deux celui ci j'ai trop kiffé j'en ai pris qu'un j'ai hésité j'en ai pris deux j'ai reposé j'ai pris un deux après c'est que 50 centimes mais vous savez 50 centimes par 50 centimes à un moment donné bon après au soir je n'ai pas eu pour trop cher tout ce que j'ai dans la poche donc là c'est plus dans le thème alors je vous le montre mais après je vous montrerai pourquoi j'ai pris ça je vous en reparlerai excusez-moi là c'est en fait pareil donc le même système avec des petites languettes qui ressemble un peu à des washi un peu découpé moi j'adore ces trucs là et c'est avec des citrons alors voilà pourquoi j'ai posé déposé parce qu'en fait j'ai pris un truc celui-là j'adore j'avais même pas vu oui ça j'aurais dû en prendre deux j'ai hésité mais j'aurais vraiment dû en prendre deux parce que déjà d'une on a le bloc de séaction avec les citrons et après j'ai pris autre chose avec les citrons voilà et ça j'aurais dû en prendre deux tant pis donc 50 centimes ensuite j'ai pris dans le même style je suis tordu comme ça je lui ai assis sur mon canapé je vous dis même pas des nouveaux canapés voyez celui-là que j'ai rechangé et ou que je vous disais en fait comme moi je suis un jeu sujet que je vous disais que l'autriche qu'elle avait mangé du coup j'ai retrouvé celui-là un peu moins cher et celui-là il n'a pas des gros ressorts qui ressortent bref donc tout dans le même style mais en vert donc voilà le vert c'est pas forcément ma couleur mais pourquoi pas j'aime bien en celui-ci par qu'on y en avait qu'un mais voilà j'en ai pris un parce que voilà mais j'en aurais pas pris deux par on est citron ouais ensuite j'ai pris un comme ceux ci aussi donc en double voyez tac tac j'en ai repris aussi en double comme ça avec les ronds et mais cette façon je les prends donc déjà donc j'ai un triple donc aujourd'hui je vous prépare les calendriers de l'avant aussi donc des fois ça fait des petits plus ou ou alors des fois dans les paquets emballés on peut mettre deux trois de trois lots de stickers là et ça peut être sympa voir plus à l'intérieur le prix par mes de planches de stickers dedans même en a plein il y en a plusieurs en fait il ya ça et dedans en fait il y en a d'autres voyez derrière et dans le côté rond côté rond par contre on en a qu'un donc on a trois planches de stickers ça va quand même et donc j'ai retrouvé enfin j'ai retrouvé j'ai pas retrouvé et j'ai trouvé en fait d'où venaient les petits boubou que m'a envoyé je sais plus je suis nul dans les prénoms excusez moi franchement je sais que je suis papa c'est martin il me semble moi si je me trompe 50 centimes et je lui ai montré mon copain je lui ai dit regarde c'est les boubou que j'ai reçus dans la semaine lui prend les toits donc comme ça au moins j'aurai ma petite planche de boubou et je pourrais utiliser ceux de martin pour faire pourquoi pas un petit ouais je sais ce que je vais faire avec ça j'ai l'idée mais voilà je les ai retrouvés donc il y en avait plusieurs j'en ai pris qu'une planche voilà donc j'ai trop kiffé mais d'ailleurs elle est en train de dormir à poté donc du coup je sais d'où ils viennent et je suis super contente je les ai trouvés j'en avais déjà mais au moins comme ça je n'aurai pas de scrupules à les utiliser ensuite après on va aller moins dans le scrap allez c'est parti je vais choper au hasard donc on a trouvé pour 5 euros un t-shirt en fait c'est pas pour moi c'est pour mon copain donc simpson alors en fait il y en avait un avec la tête de simpson et une une avec sa bière là 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 d'oeuf et en fait on a trouvé celui ci où il n'y a pas la bière dessus mais il ya marqué de d'oeuf bière donc on a trouvé ça original c'est sympa et sans forcément la tête de simpson dessus donc pour les connaisseurs ils savent mais voilà il peut porter ça comme ça sans forcément avoir le truc du simpson et donc ça c'était 4 99 donc 5 euros t-shirt ça va en sachant que c'est un c'est de la qualité enfin parce que c'est des officiels donc ça je sais que ça tient bien ensuite j'ai trouvé toujours pour mes calendriers de l'avant des petites chemises comme ça voilà en rose et en jaune jaune très très pâle pour 79 centimes voilà donc j'ai pris ça pas pour mettre comme ça à offrir direct mais justement je trouvais ça sympa de mettre des petites choses à l'intérieur à offrir et après d'emballer donc du coup ça fait double cadeau parce qu'on aura le cadeau à l'intérieur plus en fait la petite chemise qui fera office pour l'instant j'ai une personne pour le calendrier de l'avant mais généralement j'essaie d'en faire au moins deux donc là où les personnes auront voilà ça fait double cadeau en fait donc j'ai pris ça et c'est vrai que ça c'est bien pratique pour certains rangements ou des choses comme ça pour moi j'aime bien et c'est mignon voilà ensuite on a trop facilement qu'on a trouvé ça c'est pour moi il y aura un massico alors un massico ça c'est la marque où vous trouvez vous savez loisirs un compagnie là à tout ce qui est carrefour au champ et c'est dans les dents les trucs de solderie les trucs où il ya des coins où c'est vraiment c'est pas cher enfin etc genre il ya des zones il vaut 7 euros quand même à la base donc 2,80 donc c'est lui qui me l'a prise pour moi qui me l'a pris m'a dit regarde en fait il est tout petit et moi j'en avais un de chez aliexpress comme ça tout petit j'en ai toujours un d'ailleurs mais la lame a coupé plus donc du coup j'utilise plus voilà parce que ça coupe pratiquement plus j'avais acheté ça franchement je crois que je l'avais acheté 3 euros donc voilà et donc du coup c'est vrai que il a raison il m'a dit regarde pour couper des petits trucs et tout ça des fois pour faire juste des mini découpes pas besoin d'avoir un gros machin et c'est vrai que l'autre je m'en servais beaucoup celui d'aliexpress donc du coup il me l'a pris et écoutez on verra bien on testera ensemble et voir ce que ça donne maintenant je suis en train de calculer par contre que aliexpress j'avais des mesures j'avais des dimensions et que lui apparemment salaire de peur dimension ouais lui c'est juste pour découper des photos ou écoutez c'est juste pour découper des photos on verra on verra parce qu'il a peur d'avoir parce que celui d'aliexpress j'avais un truc qui se mettait sur le côté après il allait pas loin je crois qu'il allait jusqu'à je vous montrerai ce que j'ai d'aliexpress 15 cm 20 est ce que je dis c'était vraiment un tout petit truc mais au moins il avait la petite languette là lui il a que dalle et apparemment il a l'air de couper mais dans ce sens là c'est bizarre à tester c'est bizarre mais pourquoi on verra bien ensuite j'ai trouvé à une boîte à crayons comme ceci alors le paysage je trouve vraiment très très beau ça faisait un petit peu un paysage d'un peintre en aquarelle comme ceci à 1,99€ comme ceci et alors vous le brise et les crayons à l'intérieur la boîte est jolie après avait des plus grandes boîtes comme ça en couleur voilà il ya juste écrit en couleurs voyez la boîte elle est comme ça moi je la trouve je la trouve sympa et donc il y avait des plus grandes après les plus grandes est à 2,99€ c'était pas cher non plus et les crayons de couleurs je les trouve vraiment ils sont trop jolies alors après est ce qu'ils colorient bien c'est toujours pareil moi j'aime bien les crayons de couleurs qui sont assez gras pour colorier bon après je suis pas une très très je suis pas pro mais voilà mais cela voilà je les ai trouvé stylé en fait pareil cadeau des choses comme ça pourquoi pas donc j'ai trouvé ça ah je prépare je vais faire un carton je commence à tout mettre dedans et après je ferai le tri et il faut commencer parce que sinon après voilà et ensuite alors ensuite ah non ensuite à belge les prends trois fois j'ai craqué un peu au pire ah mais ouais si je pense que je sais pourquoi j'ai pris ça en quatre fois ce jour moi je vais en garder deux pour moi et généralement je vous dis je fais deux calendriers de l'avant donc ça fait deux calendriers et ensuite donc le reste c'est à manger là non attendez encore des choses voilà celui-là aussi trois fois un pour moi et deux calendriers l'avant cette voici c'est bon le dernier donc 50 centimes celui s'il y en avait qu'un malheureusement en fait j'ai trouvé vraiment super sympa c'est des stickers en 3d tout simple fauteuil les stickers 3d en fait un petit peu cartonné comme ceci donc on à la note de musique en un genre de miroir comme ça et ça fait un petit peu style un peu vintage enfin plus chaby comme ça avec les couleurs un petit peu il n'y a rien aux couleurs ça fait un peu blanc blanc cassé doré enfin voilà franchement j'ai trop super joli moi j'aime bien voilà c'est tout ce que j'ai trouvé voyez rien de rien fou je crois que le tout j'en ai pour 20 euros avec tout ce que j'ai en feuille etc bon après j'en ai pris beaucoup comme je vous dis après c'est voilà quoi ensuite alors du coup pour la vidéo dégustation on a essayé de prendre des trucs un petit peu bizarre qu'on connaissait pas mais on a essayé de prendre des trucs parce que des fois il y a montré des choses j'ai dit là on va prendre des trucs bizarres et pas non plus parce que autant il ya des trucs côté nourriture à noz ça vaut super le coup c'est top et tout moi j'achète plein de trucs quand même dans les rayons surgelés ce qui vaut le coup là bas c'est les glaces on a vachement de marque là bas c'est même pas vachement on a beaucoup de marques aussi à à noz au niveau des glaces et tout ça qui sont vraiment moins chers que dans les autres ma grande surface mais après il ya des trucs voilà quoi donc du coup on a pris on a pris ça je vous dis il ya des trucs on a regardé on a dit bon prend prend pas enfin bon voilà on verra et finalement on a reposé on a dit on prend pas c'est vraiment des trucs genre gélatineux et tout bien moi je suis pas capable de vomir mais vraiment ça risque d'être bizarre donc on a pris ça donc c'est des petits biscuits ça a l'air d'être des biscuits au chocolat comme ceci ça s'appelle bisco voilà comme ceci donc au chocolat et donc ça c'est 59 centimes après le problème avec noz c'est que s'il ya des trucs qu'on aime bien c'est pas sûr qu'on retrouve ou qu'ils refassent après dans le temps donc voilà ensuite on a pris des boissons alors moi j'ai peur donc il y en a une 59 centimes comme ceci donc là il ya marqué expressio gachato donc c'est une boisson au café café froid on verra bien donc moi j'adore le café un jeu je me shoot au café je vois là donc en froid comme ça et en boisson comme ça je ne sais pas ce que ça va donner donc on va goûter et ensuite on a trouvé alors au début on avait pris une autre boisson je crois je sais plus et finalement après on a reposé on a pris une autre on a pris ces deux là justement donc là c'est une boisson s'appelle léopard naturel donc c'est une boisson naturelle rafraîchissante avec vitamines ajoutées alors on sait pas du tout ce que c'est juste elle est bleue pareil 60 non 50 centimes des fois c'est mal fait leur aide donc à voir ce que ça va donner ça je suis pas sûr parce que boisson mais à boisson à poire citron gingembre la cardamone et c'est quoi ça c'est pas de l'oeil tout cas c'est vegan et l'oignon je sais pas ça pense à quoi ça pense à un oignon une tête d'oeil on regarde bien en goûtant de toute façon ça va être bon ensuite on a pris des petits gâteaux comme ceci alors on n'a pas c'est vrai qu'on n'a pas pris de salé on aurait pu prendre mais après c'est vrai qu'il y avait des pringles je crois mais c'était des goûts qu'on connaissait après il n'y avait pas forcément des trucs qu'on connaissait pas après le but du jeu c'est de prendre des trucs on connaît pas quoi et du coup en salé il n'y avait rien ou alors il fallait qu'on fasse chauffer là en fait des petits gâteaux biscuits mini corenta toi tu crois que c'est des mois là elle est là un d'ailleurs en temps un paquet de gâteaux à trois que c'est pour manger je vous montrais tdd boubinette boubinette tu montres à tête tu montres là tu la montre donc bah oui un paquet de gâteaux voilà voilà alors donc ça c'est des salaires d'être des petits ouais des gâteaux donc 55% de céréales et ça a l'air d'être aux raisins secs voyez comme ceci ou moi j'adore les raisins secs il y a aussi des fois tendance des raisins secs moi donc pareil à voir ça se trouve c'est salé je dis que même si des groseilles c'est bon les groseilles il ya de la grèce gros et rouge donc on a pris ça et après on a pris donc ça à mon avis ça devrait être bon mais jamais goûté donc c'est des twix comme ceux ci mais au caramel beurre salé caramel salé donc pareil à voir ce que ça va donner à mon avis ça devrait être bon mais il ya des fois il ya des caramels beurre salé qui sont un peu trop salé voilà donc à voir si ça va être bon ou pas et ensuite et baisser tout voilà vous voyez c'est pas un des achats de fou même au niveau des produits dégustation n'a pas trouvé voire on n'aura pas grand chose on peut déguster ça et les deux trucs là bas c'est tout au final je pensais qu'on en avait pris plus de toute façon on fera je pense souvent des petites vidéos dégustation comme ça comprendra s'il ya plein de trucs aussi chez notes comme chez action pour qu'on n'ait pas forcément donc si ça vous plaît ça vous dit on en reflure à d'autres voilà voilà pour cette vidéo béol noz bah écoutez j'espère cette vidéo vous aura plu allez-y moi je sais que j'ai fait deux noz donc dans un oz j'ai trouvé tous les papiers et dans le tibérin voilà et on est à 20 minutes à chaque fois je vous le dis des d'un terme fin de kilomètres quoi on avait 20 km d'écart donc un où j'ai trouvé tous les papiers le t-shirt etc et l'autre où on n'a rien trouvé même au niveau de la dégustation on n'avait pas regardé en fait mais même il n'y avait rien de nouveau en fait c'est ça que je veux dire j'ai l'impression on a l'impression que depuis qu'ils ont rouvert depuis le déconfinement non c'est la même chose donc moi depuis déconfinement qu'ils ont rouvert les trucs voilà dans le deuxième nom je crois j'ai pris ça ouais non ouais pratiquement rien donc fait un tour peut-être dans le vote moi je vous dis déjà sa date de samedi on est jeudi donc peut-être qu'ils vont rentrer aussi d'autres nouveautés voilà voilà allez sur cela team je vous laisse je vous embrasse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien surtout rester comme vous êtes et surtout protégez vous allez bisous bisous